Non mais c'est quoi ce film ? Dans les années 70-80, l'Australie, c'était l'autre pays du genre. Des metteurs en scène comme Simon Winser, Richard Franklin, Russell Mulcahy nous offraient des films d'horreur, d'anticipation ou du cinéma fantastique pas comme les autres, plus délurés, moins corsetés, du cinéma de genre dans le sens le plus libre du terme. Cette période s'est même trouvée un nom grâce à Quentin Tarantino qui a appelé ça la Ossisplotation, qui a été raccourcie par le réalisateur d'un doc sur le sujet à Ossplotation. Les fleurons de ce sous-genre, ce sont bien évidemment les deux Mad Max. Le premier a fait l'effet d'un vrai électrochoc, une bombe à cette hallucinante ouverture. Je suis l'aigle de la route ! Hurlait le méchant avant que Max ne réduise sa voiture en bouillie. Inoubliable ! Mais depuis les années 90, le genre australien s'était assagi pour passer presque inaperçu jusqu'à l'arrivée de cet homme. Lui là, David Michaud, 41 ans, l'homme qui a réveillé L'Ossplotation. En 2010, il réalise Animal Kingdom, un polar ultra-violent, un film épatant, probablement le mieux mis en scène de ces dernières années, est la résurrection de L'Ossplotation. Il se passe des choses en Australie à ce niveau depuis, et David Michaud en est le chef de file. Alors quand on a appris que le monsieur allait réaliser un western futuriste à la Mad Max, ça nous a mis dans tous nos états ! Ce film, c'est The Rover, on est dans le monde d'après la chute, l'anarchie s'est installée, deux hommes tentent de survivre dans un trou perdu du désert australien. Il y a des poursuites en bagnole à toute blinde sur des grandes routes bien droites dans le désert, il y a des gunfights qui ont l'air impeccablement réglés, il y a une atmosphère de fin du monde qui colle à la peau des personnages. Bref, on est en pleine ambiance, Mad Max et compagnie, et on risque de prendre un pied monstrueux en séance de minuit à Cannes. Je me vois déjà après la projot du film sur la croisette sur mon scooter. Je suis l'aigle de la route !